Musique Opération école morte un peu partout en France ce vendredi. Elles ont été lancées par des parents d'élèves et des enseignants. Une mobilisation de plus contre le projet de loi pour une école de la confiance du ministre Jean-Michel Blanquer. Thomas Gonsalves était ce matin devant la maternelle de Macau dans le Médoc. En tout cas, il ne faut rien céder, il faut continuer. C'est un peu déçu par le nombre de participants que ces six parents d'élèves manifestent ce matin dans le calme. Une mobilisation contre plusieurs mesures du nouveau projet de loi École de la Confiance. Les enfants en difficulté dans les collèges, que l'on a tendance sous couvert justement de lutter contre un genre de ghetto, de les mettre dans des classes normales, mais qui entraînent des suppressions de postes d'enseignants spécialisés, alors que ces enfants ont un besoin énorme. Ensuite, comme autre... Et les articles remis en cause sont encore nombreux. Pour se faire entendre, les enseignants et les parents d'élèves ont opté pour la manière forte, retirer leurs enfants de l'école. Les enseignants doivent faire remonter le nombre d'absents et donc plus il y aura d'absents, plus ça aura un poids et ça montrera que les parents sont concernés, se sentent concernés par cette loi. Ils avaient remarqué une grosse baisse de la fréquentation aujourd'hui d'école et elle a pu montrer dans la cour en direct que du coup, il y avait six élèves maximum par an devant les classes. À Ludon-Médoc, au bureau du député Benoît Simian, on encourage le texte de loi dont les mesures sont parfois mal comprises. Pour lui, l'opération école morte relève de l'inconscience. Je trouve que ça nuit très clairement au parcours de l'enfant. Le message envoyé aux futures générations n'est pas le bon. Instrumentaliser tant les enfants que les parents, ce sont des méthodes de notre monde. Au cours de ces dernières semaines, les opérations école morte se sont multipliées un peu partout en Gironde. Soutenus par les stylos rouges, les parents se disent prêts à continuer pour le futur de leurs enfants. Ford Blancfort devant la justice. La CGT va essayer d'obtenir gain de cause après le lancement d'un plan social sur le site girondin qui emploie près de 900 personnes. On connaît désormais la date de l'audience. Elle est fixée au mardi 4 juin. En Gironde, 4 associations caritatives tirent la sonnette d'alarme. Le budget européen consacré à l'aide alimentaire pourrait baisser de plus de 20% à partir de 2021. Une aide cruciale pour les plus démunis. C'est pourquoi à deux semaines des élections, les associations interpellent aujourd'hui les futurs candidats au Parlement européen. Dominique Parmentier. Pour le Secours Populaire, les Restos du Coeur, la Banque Alimentaire mais aussi la Croix-Rouge, la baisse annoncée du Fonds européen d'aide alimentaire de 3,8 milliards d'euros actuellement aura d'importantes répercussions en Gironde. Puisque nous servons des tonnes et des tonnes d'aide alimentaire dont une base importante, le tiers pour notre association provient de la dotation européenne. 350 tonnes en Gironde pour le Secours Populaire. Alors pour les restos, en tout cas moi j'ai parlé pour les restos, ça représente un repas sur quatre. Dans un département comme la Gironde et pour la Banque Alimentaire, le FEAD nous permet de mobiliser à peu près 1000 tonnes de ressources alimentaires. Avec ces 1000 tonnes, c'est environ 2 millions de repas que nous pouvions servir. D'abord réduit à 2 milliards, soit la moitié, c'est désormais un budget de 3 milliards qui s'annonce à partir de 2021. Soit une baisse de plus de 20% alors que les besoins, eux, ne font qu'augmenter. Avec des populations nouvelles, des jeunes, des étudiants, des personnes âgées, des femmes seules. Donc dans un contexte où les besoins explosent, si en face on a une contraction de nos moyens, eh bien mesurer quelle va être notre difficulté. Les autres ressources issues des dons, des collectes et de la grande distribution ne suffiront pas à compenser cette perte pour aider quelques 40 000 bénéficiaires au total chaque semaine en Gironde. C'est pourquoi les quatre associations réclament le maintien de ce budget. Les discussions sont toujours en cours. C'est le moment de commencer à se bouger parce que les élections européennes sont le 26 mai prochain et donc il y aura des nouveaux députés européens et il faut désormais sensibiliser tous les députés. Ce qui n'empêche pas, souligne le Secours populaire, de développer d'autres partenariats, notamment industriels, pour trouver d'autres ressources. Les élections européennes approchent. Vous l'avez peut-être remarqué, les panneaux d'affichage viennent d'être installés devant les mairies et les écoles. Le scrutin, c'est le 25 mai prochain. Il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Les Girondins se déplacent à Lille ce week-end pour la 36e journée de Ligue 1. Un match chez le 2e du classement qui s'annonce difficile pour les Bordelais qui enchaînent les défaites. Tous les moments sont idéaux pour continuer à installer notre mentalité et notre jeu. Ce sont ces adversaires aussi qui doivent donner la capacité d'améliorer ton mentalité. Parce que tu ne peux pas être avec peur. Parce que je n'aime pas voir mon joueur avec peur. J'aime beaucoup voir mon joueur avec le courage et l'ambition de gagner contre des équipes plus fortes que nous. Et déjà constater que cette équipe, avec toutes les difficultés, ne peut pas faire. Et attention, sur la route, le pont d'Aquitaine est encore fermé à la circulation cette nuit, entre 21h et 6h du matin pour cause de travaux. Des déviations sont bien sûr prévues pour les usagers.